Mardi 29 février 1916 Le carnage est immense, la dépouche de projectiles d'artillerie est incroyable. 80 000 obus en quelques heures, sur un espace de 1000 mètres de long, sur 300 à 400 mètres de profondeur. 3 millions d'obus en quelques jours. On se demande comment des êtres vivants arrivent à se maintenir et à combattre dans un pareil enfer. Où il ne reste pas un seul pied carré, qui ne soit labouré par des obus de gros calier. Mercredi 29 mars Les allemands avec une ténacité unie, avec une violence sans égale, attaquent nos lignes qui martellent les rouges. Nos poids du héroïque tiennent bon, malgré les déluges d'acier, de liquide enflammé et de gaz à friction. Lundi 21 août, près d'un million d'hommes sont tombés là, sur ce premier nid. Des centaines de millions de tonnes d'acier et d'explosifs ont été déversés sur ce sol, leurs états unis. Dimanche 17 décembre 1907 Beau succès tactique de nos troupes en avant de Verdun, qui ne rend pas s'en plus gravement les conditions que nous recupions le 21 février. Sous les bombardements Ernest Doinger est un co-battant à un moment de la première guerre mondiale. 14 fois de musée, il raconte un livre à l'intérieur de la recherche. Parfois, l'oreille était totalement assurguée par un fracas infernal, puis accompagnée de flammes. Puis voilà que des cyclements aigus, interrompus, donnaient l'impression que de centaines de morceaux d'un livre s'abattaient à la file à une vitesse inconcevable. Les chrâques même exposés par douzaines, défendant leur bruit en dents, c'est simple. Quand un obus s'abattait dans les environs, la boucle levait avec un bruit de vrelons mêlée d'éclats d'entollés qui se piquaient d'un coup sec dans le sol.